Alors pi en 3 minutes et 14 secondes, pi qu'est-ce que c'est ? En 3 secondes et 14 centièmes, ça serait le rapport entre le périmètre d'un cercle et son diamètre. Alors, le périmètre d'un cercle et son diamètre, voyons voir ça. Le périmètre d'un cercle, alors je vais prendre un objet par exemple, mon mug, et on va regarder quel est le périmètre. Alors le périmètre d'un mug, ça ne veut pas dire grand-chose. Le périmètre, on parle en général de distance, on va faire un petit dessin, on parle de surface plane, et si on a par exemple un cercle, le périmètre, ça serait la longueur du tour de ce cercle. On peut imaginer qu'avec une ficelle, je veuille, c'est en train de se sauver, avec une ficelle, je veuille essayer de faire le tour de ce cercle, enfin ce qui est à peu près un cercle, la longueur de ficelle dont j'ai besoin pour faire ce tour-là, c'est ça qu'on appelle le périmètre. Donc le rapport entre, imaginons que mon mug fasse une auréole sur ma feuille de papier, on va partir sur ce cercle, on va calculer son périmètre, on va calculer son diamètre, et on va voir le rapport entre les deux, c'est-à-dire la division du périmètre par le diamètre. Le périmètre est plus grand, le diamètre c'est juste la distance qui nous amène d'un bord à l'autre, la plus grande distance qu'on peut faire entre deux points du cercle. Vous savez que si on prend deux points du cercle, par exemple ici, on trace ce qu'on appelle une corde, un arc et une corde, comme l'arc pour tirer des flèches, on voit qu'il y a l'arc qui est courbé, et la corde c'est ce qu'on tend entre les deux. Alors, le périmètre, allons-y. Le périmètre, alors c'est si je faisais le tour avec cette bande de papier, alors il se trouve que cette bande de papier forcément, elle va matcher exactement, si on regarde entre les deux pointes de ma flèche, c'est juste la bonne distance, je l'avais préparée avant, et ce périmètre, si je le mesure, il fait, on a 32,4 cm, c'est mon périmètre. Le diamètre, alors pour le mesurer à peu près, il faut que j'aille chercher la plus grande distance, 10,3 cm, ouais c'est ça, 10 et 3 mm, 10 cm et 3 mm, 10,3 cm. J'ai oublié de mettre les unités, c'est mal. 10,3 cm, 32,4 cm, et bien après il n'y a plus qu'à pitonner ça, comme dirait mon fils Timéo. 32,4 divisé par 10,3, 3,14, 5, 6, 3, etc. On n'est pas exactement sur le 3, 14, 15, 9 de ceci, mais 3,14 quand même, on n'est pas mal. 3,15 si on avait un arrondi un peu précis, puisque 3,14 avec un 5 derrière, vous devez l'arrondir à 3,15. Ok, mais on a bien l'ordre de grandeur. On peut faire un exemple rapide, si je suis encore dans mes 3014, ce dont je doute, avec un petit pot de peinture, comme celui-là par exemple. Donc j'ai déjà fait le périmètre, comment tout simplement ma bombe de papier, je l'ai entouré autour, et j'ai fait un petit point juste, et j'ai fait un petit point juste quand j'arrive au niveau de mon trait. Ensuite, j'ai remesuré ça, 22,3 cm. J'ai mesuré pareil, à ma règle, le diamètre. On fait le rapport du périmètre divisé par le diamètre, 22,3 divisé par 7,1 cm. On obtient du 3,1408. Cette fois-ci, on est un petit peu en dessous, mais on est plus proche que tout à l'heure. Si on arrondit, c'est 3,141. Donc on a quand même trois décimales qui seraient bonnes. Voilà, on se rapproche de la valeur précise. Alors bien sûr, ce ne sont pas des instruments, ce ne sont pas des façons de mesurer qui sont les plus précises, mais on voit bien que, quelle que soit la taille de ces deux cercles, ils ne sont pas du tout de la même dimension, on va avoir malgré tout la même proportionnalité, le même coefficient de proportionnalité entre le périmètre, la longueur du tour, que je n'ai pas fait avec la ficelle parce que ma ficelle, elle est un petit peu élastique. Mais l'idée, c'est que si j'avais fait la longueur de ficelle dont j'ai besoin pour faire ça et la longueur de ficelle dont j'ai besoin pour aller d'un point au point opposé, le rapport entre ces longueurs retombe pour un cercle. toujours sur 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 2 3 2. Voilà pour π en 3 014. Deuxième approche de π par le calcul. Ici, on a un cercle, ok, on a un cercle et on a son diamètre. Le problème, c'est que si on ne mesure pas avec la ficelle, comment est-ce qu'on pourrait estimer à peu près cette distance-là ? On ne connaît pas la forme du cercle. Si on oublie la formule qu'on nous a appris, à savoir que le périmètre, c'est π fois le diamètre, si on oublie ça, puisque nous, on veut recalculer π, on ne peut pas utiliser cette formule, on va essayer de l'approcher un peu différemment. Alors, qu'est-ce qui ressemble à un cercle ? Alors, un carré, un carré, ce n'est pas terrible. Et puis, un carré, comment ? Un carré, comment ? Celui-là, on voit bien que faire le tour du carré, ça va être plus grand que faire le tour du cercle. Si on prenait un carré comme ça, celui-là, il va être trop petit. Alors, peut-être que ça serait quelque part entre ces deux carrés. On aurait une distance minimum, une distance maximum. Ok, ça peut être une idée. On pourrait aussi prendre une figure qui se rapproche un petit peu plus. Dans les figures que vous avez pu voir, vous avez déjà entendu parler de l'hexagone. Alors, l'hexagone, c'est une roue un petit peu angulaire, mais on voit qu'il y a déjà l'idée d'une figure un petit peu plus arrondie, en tout cas, un carré. Si vous mettez sur votre voiture, si vous avez le choix entre des roues hexagonales et des roues carrées, je vous conseille les roues hexagonales, sauf si vous voulez grimper des escaliers avec. Donc, cet hexagone, pourquoi il va nous intéresser ? Parce qu'un hexagone, c'est six triangles équilatéraux. Ok ? J'ai utilisé la fonction ici, polygone régulier. Vous mettez deux points et vous dites, je veux trois côtés. Je veux trois côtés. C'est comme ça que j'ai fabriqué mes six triangles. Ok ? Et j'arrive à cette figure-là. D'accord ? Donc, une fois que j'ai ma figure, ici, il va s'agir de mesurer, comme on a dit, d'une part, le périmètre, la distance pour faire le tour de cette figure, c'est-à-dire la somme de tous ces côtés. On a vu que le périmètre d'un polygone, c'est la somme des côtés de ce polygone. Ok ? On va additionner tous les côtés. On fait le tour et on additionne cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, etc. Et puis, le diamètre, ici, le diamètre, alors, normalement, c'est le diamètre d'un cercle, mais c'est pour aller d'un point à un point opposé. Ok ? De ce point à ce point-là, ou de ce point-là à ce point-là. Tout ça, ça marche. Et donc, si, par exemple, je prends cette distance-là, en fait, on voit bien que c'est un premier côté, plus le deuxième côté. Ces deux côtés sont de la même longueur. Donc, si on disait que, par exemple, notre polygone avait nos triangles, les triangles équilatéraux, si nos triangles équilatéraux sont de côté A, ça veut dire que ce diamètre, ok, cette distance-là, c'est de A. Donc, on aurait un pseudo-diamètre, puisqu'on n'est pas vraiment sur un cercle, qui serait égal à 2 fois A. Et combien ferait le périmètre ? Eh bien, on va avoir un pseudo-périmètre. Notre pseudo-périmètre, une fois A, deux fois A, trois fois A, quatre fois A, cinq fois A, six fois A, ok ? Égal à six fois A. Donc, notre pi, qui serait égal au périmètre divisé par le diamètre, il va être égal à six A divisé par deux A. On peut simplifier par A en haut et en bas. Il sera égal à six demi, il sera donc égal à trois. Donc, on a pu obtenir dans un premier temps une valeur de pi approchée en mesurant une ficelle, une bande de papier. Dans un deuxième temps, une valeur de pi approchée uniquement en faisant des calculs, en considérant une figure très simple, le triangle équilatéral, qu'on a déjà vue. On peut avoir des valeurs beaucoup plus précises pour calculer pi avec un nombre de décimales beaucoup plus important, mais ça nécessite des outils mathématiques qu'on n'a pas pour l'instant, mais rien ne nous empêche d'y revenir dans quelques années. Sous-titrage ST' 501